Bonjour! Aujourd'hui, vous verrez le petit relooking de l'environnement de mes cochons d'Inde. J'avais très hâte de faire cette petite vidéo et de vous montrer le résultat final de la maison de mes bébés à fourrure. Alors sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo! Il y a quelques temps, j'avais commandé une table sur mesure pour la cage des cochons d'Inde qui est enfin arrivée. Qu'en penses-tu, Lily? Alors voici la table en question. Elle est faite en bois et peinturée en blanc. Elle mesure 3 mètres par 80 centimètres, ce qui correspond à une cage cavi de 8 grilles par 2 grilles. Il y a un espace en dessous de la table qui est parfait pour les cubes de rangement. Oh, bonjour Grace! Nous gardons la petite Grace pour le week-end car nos amis sont partis en petites vacances. Elle est trop mignonne! C'est un bichon maltais miniature qui ne pèse pas plus de 2,7 kg. Donc, on vient d'installer la table et les cochons d'Inde semblent aimer leur nouvelle installation. La petite nouveauté qui diffère de la table que j'avais au Canada est l'ajout du rebord de 10 cm qui permet de bien garder la cage ou la grille en place. Petit détail que je n'avais pas pensé avec l'ajout des rebords, la longueur de la table est plus longue que prévu, et donc, pour le look, je trouve que ça ne fait pas très esthétique car elle dépasse le mur. C'est pourquoi j'ai pensé à déplacer la demeure des cochons d'Inde et elle sera à cet endroit. C'est sous les escaliers qui mènent à l'étage supérieur de la maison et il y a un bel éclairage naturel qui passe par la grande fenêtre, ce qui est super agréable. Alors, Daisy, qu'en penses-tu si on déplaçait la table? Nous avons fini par déplacer la table sans savoir si Daisy était d'accord ou non. Le fond noir que vous voyez est un tapis de yoga que j'ai découpé puis déposé sur la table. Le tapis de yoga aide à prévenir les maladies de pâte chez le cochon d'Inde, comme la pododermatite qui est l'inflammation du coussinet de la pâte. La litière de polaire est en place ainsi que les petits coussinets ou pipi-pâte. Coucou les filles ! Tu sais, je suis très tiongé. Tu sais, je suis très tiongé. Et je suis très tiongé. Pouvez-moi une petite partie de la pâte. J'ai découpé à l'étele de la chine. J'ai découpé sur le retour de le télés. J'ai découpé un petit peu de toute la pâte. Mais la 빼z c'est un petit peu sur la pâte. L'est-ce que tu sais, c'est sûr que je suis pas un petit peu. Et c'est terrible, mais c'est terrible. Car, je suis très tiongé. Caорт est un petit peu de la pâte. Sous-titrage ST' 501 Avec leur nouvel emplacement, les cochons-dardes sont très proches de leur famille humaine car nous passons beaucoup de temps dans la salle familiale. De plus, il y a maintenant plus d'espace dans la salle à dîner. Dis-moi Lily, est-ce qu'il manque quelque chose? Eh oui, Lily a raison, il manque les cubes de rangement. Nous voilà donc dans un Walmart dans la section rangement. Il y a beaucoup, beaucoup de cubes de rangement, mais malheureusement, les modèles qu'il y avait en magasin étaient trop petits pour ce que je recherchais. J'ai donc passé une commande chez Amazon et les voici. Ouh-oh-o-oh-oh, c'est passé ? Vous vous souvenez de ces jolis portraits ? Eh bien ils seront maintenant accrochés au mur ! J'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'elle pourra vous inspirer pour votre prochain relooking de cage. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez ou envisagez de faire un petit relooking de la maison de vos bébés avourus. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas été très active sur les réseaux sociaux ces derniers temps. J'ai été bien occupée et j'espère vraiment retrouver un peu plus de temps libre pour travailler sur la vidéo de Petite Camille. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501